Zyro Website Builder, c'est probablement le meilleur créateur de site web si vous voulez une plateforme simple mais complète. Il est moderne, il dispose de nombreux outils d'intelligence artificielle, et ce qui est encore mieux, c'est qu'il continue à se développer et à s'améliorer. Laissez-moi donc vous expliquer comment construire un site web, et je vous donnerai également des astuces que j'ai apprises en cours de route. Commençons donc ce tutoriel Zyro par ce que j'aime vraiment. Vous pouvez essayer le créateur de site web de Zyro absolument gratuitement. Vous n'êtes donc pas obligé de vous lancer à l'aveuglette, par contre il n'y a pas de forfait gratuit, il s'agit simplement d'un essai gratuit. Cela dit, vous pouvez créer plusieurs sites d'essai sur un seul compte, donc ça compense un peu. Une fois qu'on s'est inscrit avec son email ou son compte Facebook, on peut choisir un template. Zyro Website Builder propose plus de 120 modèles différents parmi lesquels vous pouvez choisir. En général, j'ai un problème avec les créateurs de sites web dont les modèles sont très basiques, mais après avoir joué avec Zyro pendant un certain temps, je peux dire en toute confiance que ces modèles sont superbes et minimalistes. Ce que j'aime particulièrement, c'est que ces thèmes sont colorés et offrent des animations fluides, de sorte que vous pouvez simplement changer le contenu et avoir un beau site web sans modifier votre design. Un autre aspect de l'éditeur de Zyro que j'apprécie, c'est cette grille. Elle vous permet de mieux comprendre où les éléments seront placés. Et si comme moi, vous en avez un peu assez de la micro-gestion des emplacements de vos éléments, genre 4 pixels à droite ou 6 pixels à gauche, l'approche de Zyro vous sera très confortable. Un peu comme si vous jouiez avec des Legos. Bon, ça, ça peut être un peu contraignant si vous avez un design spécifique à l'esprit, parce que ça minimise l'espace ou classer les différents éléments de votre design. Mais pour moi, ça n'est pas vraiment perceptible. Pour ajouter des éléments, il suffit d'ouvrir ce menu, mais les personnalisations sur Zyro ne sont pas très étendues. J'aurais apprécié qu'il y en ait plus, comme des lecteurs de musique ou plus de flux sociaux, mais il y a tout ce que vous pouvez désirer pour un projet plus simple en 2022. Chaque élément peut ensuite être personnalisé un peu plus. Comme pour le thème de Zyro, il n'y a pas beaucoup d'options ici, mais j'apprécie vraiment que les plus importantes soient d'incluses, comme les paramètres pour les boucles vidéo. Il y a une chose que je tiens à souligner dans ce tutoriel pour Zyro Builder, c'est qu'il vous permet de placer des éléments les uns sur les autres. Même si la fonctionnalité est finalement assez basique, cela ajoute un peu plus de mouvement, ce qui signifie que vous pouvez créer quelque chose comme cette monstruosité, par exemple. Cependant, j'aurais préféré qu'il y ait une option pour activer ou désactiver cette fonction. Comme il n'y a actuellement aucun moyen facile de définir quel élément va au sommet, c'est un peu déroutant pour les débutants. L'éditeur de Zyro n'est pas très complet, mais si vous ne voulez pas passer des jours sur votre design, il a tout ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, vous devriez passer au moins un peu de temps à optimiser votre référencement naturel, votre SEO quoi. Alors ne vous inquiétez pas, je sais que ces trois lettres, SEO, peuvent en effrayer certains, mais Zyro vous rend les choses très faciles. Si vous allez dans les paramètres et ensuite dans SEO, vous pouvez modifier les composants de base de votre page. Il s'agit notamment des titres, des descriptions et des images mises en avant sur vos pages. C'est à peu près tout et on ne va pas se cacher que j'aimerais qu'il y ait plus d'outils de référencement, mais ça suffit pour les débutants. ZyroBuilder propose probablement le processus de création de sites web multilingues le plus simple qui soit. Une fois que vous avez terminé votre travail sur la création de votre site web, il vous suffit de cliquer ici et d'ajouter autant de langues différentes que vous le souhaitez. Il vous reste ensuite à sélectionner la langue et modifier votre contenu en conséquence. Notez que la traduction de votre site n'est pas automatique, mais c'est une très bonne chose selon moi, puisque de toute façon, vous devez toujours réécrire les traductions automatiques. Revenons à l'édition maintenant. Si vous voulez changer les styles globaux du site, vous pouvez facilement le faire avec le menu des styles qui est juste ici. Vous pouvez modifier les couleurs du design général, sélectionner une police différente et le style de vos boutons. Encore une fois, la sélection n'est pas très étendue, mais pour être honnête, vous pouvez personnaliser les couleurs et les polices encore plus en modifiant certains paramètres ici. Le processus de personnalisation de Zyro est simple, et on peut en dire autant de la création de contenu. En fait, j'oserais même dire que ce créateur de site, c'est de loin la meilleure option si vous êtes en train de créer une entreprise par vous-même et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience en matière de design ou de marketing. Et ça, c'est surtout grâce aux outils d'intelligence artificielle de Zyro. Vous avez besoin d'un logo, mais vous ne savez pas comment en concevoir un. Eh bien, ne vous inquiétez pas, utilisez le générateur de logo pour créer votre logo d'entreprise entièrement gratuitement. Bien sûr, ces outils d'IA ne rivaliseront pas avec un designer professionnel, mais vous ne dépenserez pas non plus un mois de salaire. Si vous souhaitez créer un blog, Zyro vous facilite la tâche. Vous pouvez utiliser le générateur de titres de blog de l'intelligence artificielle pour trouver des idées pour votre nouvel article. Puis, utilisez AI Writer pour créer la plupart de votre texte pour cet article de blog. C'est un système assez impressionnant qui fonctionne bien sûr mieux sur les sujets les plus populaires. Et en plus de tout cela, vous pouvez redimensionner et augmenter la taille des images en quelques secondes. Zyro peut même supprimer l'arrière-plan d'une image pour vous automatiquement. Oh, et une chose que j'aime vraiment, c'est que chaque article de blog fonctionne comme une page séparée. De sorte que vous pouvez soit avoir le même design pour tous les articles, ou les rendre uniques. Zyro Website Builder, avec tous ses outils d'intelligence artificielle, c'est probablement la plateforme la plus impressionnante et la plus simple à utiliser pour une petite entreprise ou un projet géré en solo. Puisque vous pouvez construire tous les aspects de votre business par vous-même, Zyro e-commerce est excellent pour qui veut commencer à vendre en ligne. Pour ajouter un magasin à votre site ou gérer vos produits, il suffit de cliquer ici. Cela ouvrira la fenêtre de gestion du site Zyro e-commerce où vous pourrez ajouter des produits, vous modifiez les principaux paramètres de la boutique. Chaque produit dispose également de ses propres paramètres de référencement afin que vous puissiez optimiser encore davantage votre boutique en ligne. Et vous n'êtes pas non plus limité à la vente de produits numériques. Vous pouvez configurer votre boutique pour vendre des services, des articles numériques ou même des dons. Pour faciliter la vente, Zyro vous permet de configurer plus de 70 passerelles différentes, y compris les plus populaires comme Paypal, Payserin et Stripe. Le créateur de sites web Zyro vous donne des conseils tout au long de votre parcours et vous bénéficiez d'une assistance par chat en direct, rapidement accessible et disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. En fait, il est extrêmement facile de créer une boutique en ligne avec Zyro. Allez, juste un petit entracte maintenant. Si vous voulez voir plus de tutoriels comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de CyberNews et donnez peut-être à cette vidéo un bon vieux like si elle vous a aidé de quelque manière que ce soit. Reprenons maintenant. Une fois que vous êtes satisfait de l'apparence de votre nouveau site web, il est temps de le publier et pour ça, avec Zyro, vous devez prendre un forfait. Je laisserai mes liens vers des réductions pour Zyro dans la description ci-dessous, alors n'oubliez pas de les utiliser. Maintenant, le plan que vous devez prendre dépend de ce que vous prévoyez de faire avec votre site web. Le plan le moins cher sera parfait si vous créez un blog, une landing page commerciale ou tout autre projet personnel. Surtout si l'on considère que vous n'êtes pas limité par l'espace de stockage. Vous pouvez donc oublier les restrictions. Et pour être honnête, Zyro est probablement le créateur de sites le moins cher pour ce genre de projet. Il coûte actuellement moins de 5 euros par mois, sans publicité, sous-domaine ou autre bêtise. Bon, et pour commencer à vendre, vous aurez besoin évidemment du forfait business. Il a tout ce que le précédent propose, mais vous permet de vendre jusqu'à 500 produits. Et il y a quelques outils supplémentaires pour vous aider à gérer votre boutique en ligne. C'est tout pour ce tutoriel sur le créateur de sites web Zyro. Ce n'est pas la plateforme la plus complète pour construire un site web, mais elle s'améliore très rapidement et devient lentement mais sûrement le meilleur créateur pour les débutants. Si vous voulez me demander une revue complète sur Zyro ou un tutoriel encore plus complet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'espère que vous vous êtes amusé avec cette vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao !